Le problème de ça, c'est que ça ferait aller à l'encontre de la société qui veut que tu vois à court terme en fait. Gros, je veux du 15, 20, 30, 50 000 par mois, minimum. Et en fait, moi j'ai pas envie de passer toute ma vie dans la classe moyenne, tu vois. Boom, let's go frérot, je suis actuellement dans le sud de la France. Et regarde, regarde où on est. La vue est juste incroyable. Regarde tout là-bas, il y a Saint-Tropez et il y a un autre joueur avec des petits frères. Si jamais des fois t'entends des gros bris dans la vidéo, c'est juste parce qu'il y a des thèmes qui se passent ici. Donc c'est complètement normal, mon ref. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui me pèse depuis plusieurs mois. C'est le fait que j'ai pas d'argent, ok ? En fait, c'est pas le fait que j'ai pas d'argent parce que tu vois, je suis en train de travailler, j'ai un salaire, tout ça. Mais je dépense pas de la même manière que du monde. Déjà, ils vont en soirée, ils dépensent, ils... j'ai juste à manger, bon bref. En gros, ils claquent leur argent et ils comprennent pas pourquoi moi je suis pas pareil. Et si tu veux, je me sens vraiment seul parce que dans mon entourage, j'ai personne qui a la même exception que moi de l'argent. J'ai lu le livre « Père riche, père pauvre » et ça m'a fait comprendre que l'argent, c'est plus ou moins une énergie que tu peux investir à plusieurs endroits. Et en fait, tu regardes, investir de l'argent dans l'alcool, c'est juste perdre de l'énergie, ok ? Parce que ce que tu vas gagner avec l'alcool, c'est juste moins d'énergie le lendemain, tu vois. Ça va pas me permettre de monter plus, tu vois. Alors qu'investir ton argent, je sais pas, dans une nouvelle caméra pour moi, dans des accessoires pour faire des étirements, un truc comme ça, genre moi ça va me permettre de monter encore plus, tu vois, et de possiblement devenir une meilleure personne qui elle-même fera plus d'argent, tu vois ce que je veux dire ? Le problème de ça, c'est que ça se fait aller à l'encontre de la société qui veut que tu vois à court terme en fait. Quand tu vois à long terme, tu baisses tout. Sauf que tout le monde ne voit pas à long terme. Et tout le monde ne comprend pas du coup cette vision des choses. Ce qui fait que tu vas souvent être jugé par tes choix en fait. On va dire ouais putain t'es un rat. Hier typiquement j'étais au restaurant avec mon beau-père et ma mère, et encore 2-3 amis. Et en sortant du repas, j'ai dit merci. Et mon beau-père il m'a fait une remarque genre ça m'a pas du tout plu, genre de... T'as pas envie de payer, t'as pas envie de sortir son salaire une fois. Et en fait, j'avais vraiment une haine profonde envers lui parce que... Mais enculé va, genre j'ai pas d'argent à me mettre là-dedans en fait. Si on m'invitait pas, moi je serais pas là tu vois. Là tu vas me dire ok Thibaut t'es un rat. Mais si tu penses comme ça mon ref, remets un peu ta vie en question parce que tu penses comme tout le monde. Essaye de penser un peu différemment, en mode pourquoi est-ce que j'irais manger à un restaurant alors que ce même argent peut m'en faire gagner beaucoup plus d'ailleurs parce que je peux l'investir. Parce que genre... Tu vois c'est bizarre parce que la majorité des gens font deux choses. Quand ils gagnent un salaire, ils épargnent beaucoup, ok c'est bien. Et ils dépensent, d'accord, ils font en général 50-50. Ce que je fais, c'est des salaires que j'ai fait souvent en fait, c'est que j'économisais beaucoup. Mais je cherchais pas à faire plus d'argent avec l'argent que j'avais. Maintenant typiquement j'ai investi, c'est-à-dire que j'ai pris un monteur. Bien vu Antoine ! J'ai payé pour des services en ligne qui me permettent d'avoir une vie un peu plus simple. En fait je suis en train d'utiliser cet argent-là, je suis en train d'investir de sorte à ce que je puisse m'alléger un petit peu la vie. Et que je puisse juste avoir d'autres opportunités si tu veux. J'ai un projet, c'est de partir en Thaïlande en novembre. Ça va être fait, il faut que je prenne mes billets d'avion encore maintenant. Je suis en train de procrastiner comme un connard mais il faut que je le fasse. Et bien en fait c'est un truc qui se fera pas sans argent. Donc oui ok je peux dépenser l'argent pour un resto, oui j'ai les moyens pour ça. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça sur le long terme ? Est-ce que Thibaut demain va pas me détester parce que j'ai fait ça ? Si, complètement. En fait regarde, t'as trois stades dans lesquels tu peux être. T'as le stade où t'es pauvre donc tu dépenses pas trop d'argent. T'es juste là pour subvenir à tes besoins donc tu peux pas te payer des restaurants. La classe moyenne où en gros tu peux te payer des restaurants, tu peux te faire plaisir, tu peux aller en vacances, tu peux aller comme toutes ces belles personnes. Tu peux aller sur la plage, kiffer, prendre un transat là-bas, aller au restaurant. Tout ça, louer un appartement c'est cool. Donc c'est actuellement l'endroit où la plupart des gens que je connais sont. Et ensuite t'as la classe des très riches. C'est-à-dire que tu vas pas regarder quand tu vas déplacer. C'est-à-dire que tu vas pas te soucier si demain t'as pas d'argent sur ton compte en banque parce que t'as des actifs qui vont permettre de générer de l'argent. Et en fait moi j'ai pas envie de passer toute ma vie dans la classe moyenne tu vois. Je suis actuellement plus ou moins pauvre et j'ai envie de passer directement dans le statut riche. Pourquoi ? Parce que je trouve que le statut de classe moyenne, il est bien sur le court terme mais sur le long terme tu te fais chier. Parce qu'en fait t'es toujours obligé d'aller travailler pour un salaire, t'es toujours obligé d'avoir des... tu veux pas avoir des vraies vacances tu vois. En fait quand t'es vraiment riche, en fait tu peux aller au restaurant et bon invité sans même faticier en fait. C'est le genre de villa que je veux. Tu vois je vise pas à avoir 4000 balles de salaire par mois, je vise pas à avoir 5000, 6000. Gros je veux du 15, 20, 30, 50 000 par mois. Minimum. Tu vois ce que je veux dire ? Mon but c'est d'être millionnaire à 30 ans. Mon but c'est d'avoir un putain de yacht, regarde. Ça là-bas c'est un peu extrême mais tu vois le big bateau là-bas ? Tu vois ça ? Le paquebot là, en fait il est un peu énorme. Donc c'est pas celui-là mais plutôt un... je sais pas en fait avoir un vrai... Attends je sais pas si je peux te montrer celui qui est là-bas. Y'a un qui est immense, voilà celui-là là-bas là. Il est immense, il est excellent. Pour moi à 30 ans c'est un truc qui ferait vraiment l'affaire tu vois. C'est un truc qui me met très vraiment bien. En fait j'accepte de pas avoir... en fait regarde, faut que t'acceptes le fait de pas avoir d'argent maintenant. Parce que tu sais que tu vas en avoir plus tard. En fait personne va vraiment te comprendre tu vois. On va t'appeler le rat, on va t'appeler le radin, l'arabe si tu veux. C'est parce qu'on m'a dit ça tu vois. En fait encaisse. Parce que toi et moi on sait qu'on a raison tu vois. On sait qu'on a raison parce qu'on sait que sur le long terme on les baise. C'est bon ? Voilà. C'est juste une petite vidéo de motivation mon ref. Parce que c'est pas facile. Même moi tu vois je l'ai vécu hier, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a vraiment saoulé. Je t'en mets putain mais j'ai une pute. Genre si tu remets vraiment ta vie en question. Tu te dis putain mais est-ce que je fais vraiment le bon choix ? Est-ce que je devrais vraiment économiser cet argent ? Et je devrais pas le dépensier comme tout le monde ? Parce que tu vois c'est vraiment l'option de facilité. Mais le tout difficile que pas tout le monde fait c'est de garder cet argent là Et l'investir dans des projets qui te tiennent à coeur en fait. Mais ça c'est difficile. Parce qu'il faut avoir un projet. Il faut que t'aies un minimum de personnalité parce que Si tu veux construire un truc qui tient à coeur Il faut que tu sois quelqu'un de plus ou moins spécial. Tu vois tu peux pas être comme la masse et avoir un projet. À part investir dans un truc et être riche à 60 ans. Moi ça m'intéresse pas. En fait j'ai envie de m'investir à fond dans mon projet. De gagner beaucoup d'argent. En fait d'être chill. De pouvoir voyager comme je veux. Genre dans une des dernières vidéos que j'ai tourné. Dans la dernière vidéo que j'ai tourné. J'étais lu les trucs qui me faisaient bander. Et en fait ça m'a permis. En fait quand j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Je relis ce truc. En gros j'ai deux pages. Une sur laquelle j'explique ce qui me fait vraiment bander. Et l'autre ce qui me fait plus bander. Donc je vais te dire ça maintenant. Donc tout d'abord me lever à 5h du matin et faire mes routines matinales. Voir mes progrès colossaux à la salle. Penser à dans un an ce qui se passera si je maintiens toutes mes mini habitudes. Visualiser le jour où j'aurai généré un salaire de 3500 en une seule journée. Voir les progrès des boys, des gars que j'aide avec Youtube et Instagram. Voyager où je veux avec des personnes inspirantes. Sans jamais avoir à regarder le prix du billet. Avoir des gars de confiance dans chaque pays. Aller en vacances et louer le yacht que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement de ça dont on parle sur la putain de vie. Tu vois ? Et les trucs qui font plus bander c'est genre... Baiser une meuf alors que je la connais pas. Ou avec qui j'ai aucune connexion émotionnelle. Euh... Attends je vais te dire. Les soirées de manière générale. Faire la grâce matinée et dormir jusqu'à 12h pendant les vacances. Partir en vacances pendant plus d'une semaine. Ouais c'est genre de truc que tu te dis Ah ouais c'est cool c'est trop bien d'avoir sa petite... Sa meuf avec qui tu fais du gaming. Tu te fais chier. Tu te fais chier pour des moments. Alors tu vas voir. Ah gros mais j'étais bon content d'avoir cette aspiration là. Parce que je me dis que... Ah on a raison en fait. Toi et moi mec. On va aller loin. Tu vas voir que ça va être incroyable. Peut être que tu vas te dire quel mec il a aucune logique. Aucune... Bref c'est pas grave. Bon bref. J'ai vraiment une vidéo avec le coeur. Elle a été euh... Regarde. Pour le script je l'ai fait. Voilà. Au lieu de dépenser pour montrer que t'as de l'argent. Fais le rap pendant 1-3 ans jusqu'à que tu puisses dépenser sans jamais compter. Tu vois ce que je veux dire ? 2-3 ans peut réellement changer ta vie. 5 ans. 5 ans de travail vraiment acharné peut faire changer ta vie mon gars. C'est ce qui va se passer en fait. Je suis en plein dedans. Je suis au bout de ma deuxième année bientôt. Gros. Je pense qu'en novembre je vais pouvoir générer un SMIC suisse genre 3500. Assez facilement. On va voir comment ça va se passer. Mais je pense que les prochains mois vont être très très bénéfiques. Au niveau du business ça va être incroyable. Je sors bientôt cette passe. J'espère que toi aussi. Et mec il faut qu'on passe par là parce que c'est... C'est le chemin en fait. En fait c'est le filtre par lequel tu vas passer pour voir si t'es vraiment avec des terres ou pas. Combien de souffrances est-ce que t'es prêt à endurer pour aller là où tu veux aller tu vois ? Est-ce que tu veux aller sur Chiot ? Oui. Combien est-ce que t'es prêt à souffrir ? Voilà. C'est quelque chose que je te pose. Bon ref. Je te souhaite une excellente journée. C'était Thibaut. Ciao. C'est parti. Sous-titrage ST' 501